L'Étienne Sesma, les deux affaires Grégory chez Belfond, là vous étiez déjà acteur du drame, donc tout simplement au départ, comment ça s'est passé pour vous ? Qui vous a appelé ? Est-ce que vous avez vu le corps de ce petit garçon répêché dans la rivière ? Déjà bonjour à tous, bonjour à la bande d'Abonneau, c'est pas évident pour un gendarme de se retrouver devant la bande d'Abonneau. Eh oui, courage ! Pour revenir à cette affaire dramatique, effectivement j'étais sur les lieux dès les premières heures, dès le moment où on a retrouvé le corps de Grégory et commencé alors une enquête très dense que la gendarmerie allait mener pendant quelques semaines et qui allait ensuite être relayée par tout un tas d'autres, comment dire, soubresauts et autres événements durant cette longue affaire, complexe affaire mais pas si complexe, pas si compliquée une nuit sérieuse que ça. Oui, c'était le début de cette tragédie qui nous a tous touchés. Nous en tant que gendarmes, évidemment on est très motivés pour retrouver l'auteur d'un crime pareil parce que c'est un assassinat qui est au départ... C'était la première fois dans votre carrière de gendarme que vous étiez confronté à un crime aussi grave ? Non, 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 ce n'était pas la première fois. Mais de toute façon c'est toujours une première fois quand on est confronté à une affaire judiciaire. Là on est face à un fait qui est hors du commun parce qu'on est devant le cadavre d'un enfant qui a été tué visiblement pour des motifs complètement psychologiques. Dans cette histoire, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de maltraitance familiale. L'enfant n'a pas été, comment dire, torturé, il a été froidement tué. Et ce qu'on oublie de dire dans le reportage... Donc le mobile c'est la haine ? Alors le mobile on le retrouve et ça c'est aussi un élément fondamental de cette affaire qui lui donne toute cette dimension, c'est qu'au moment même où l'auteur de ce crime enlève l'enfant, il écrit une lettre très courte dans laquelle est finalement résumé tout son mobile. J'espère que tu m'auras de chagrin le chef, donc la haine à l'égard de Jean-Marie. Grégory est tué parce qu'on voue une haine profonde à l'égard de son père. Le chef donc c'est Jean-Marie Villemin, le papa du petit garçon. J'espère que ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils, donc la jalousie à l'égard de sa réussite. Et enfin voilà ma vengeance pauvre con. Cette lettre est écrite au moment même où il est enlevé, on retrouve la lettre donc le lendemain, et c'est l'élément fondamental de cette affaire hors du commun. C'est très rare qu'un crime soit signé de cette manière, non ? Extrêmement rare effectivement. Parce que là il y a eu un appel téléphonique et une lettre aussi. Alors effectivement il y a un appel téléphonique dont on a connaissance tout de suite, qui est donné vers 17h30, en disant j'ai pris le fils du chef, je l'ai jeté dans la Bologne. C'est ce qui donne l'alerte, c'est ce qui lance les secours, en même temps que sa mère appelle quand elle voit qu'il a disparu de la maison. Ce sont ces deux éléments-là, l'appel téléphonique et la lettre, qui nous permet de raccrocher ce meurtre aux agissements d'un corbeau qui depuis trois ans a attaqué la famille, a jeté la haine au milieu de la famille Villemin, en sachant pendant trois ans, tout en restant totalement méconnue, en montant donc les personnes les unes contre les autres. Et qui avait cessé ses activités depuis un an, un an et demi, c'est ça ? Alors effectivement, il y avait d'abord eu toute une vague de coups de téléphone, à une époque où on téléphonait sans que ce soit facile de savoir d'où venaient les appels. Et ça a duré pendant à peu près un an et demi. Ensuite, il y a eu une première enquête de la gendarmerie, c'est-à-dire plainte de la famille. Là, les appels ont fini par s'arrêter. Il y a eu quelques lettres anonymes, il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu trois, mais très conséquentes, notamment en avril et en mai 1983, à peu près un an et demi. Et dans ces lettres-là, les menaces sont précises à l'égard de Grégory. Donc le crime de Grégory est un vrai assassinat, c'est-à-dire un meurtre hautement prémédité, mais on se rend compte, quand on analyse les faits dans le détail, que dans sa réalisation, il est extrêmement précipité. C'est quelque chose qui se passe dans un court laps de temps, une quarantaine de minutes à peine, en prenant l'auteur, prenant des risques insensés. Tout ça, ça démontre un peu le caractère complètement fou de ce geste. Sandra Freeman. Des faits divers, on en entend un petit peu tous les jours. Aujourd'hui, on est 22 ans après. Quand on parle de l'affaire du petit Grégory, ça crée quand même une fascination pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous pouvez expliquer la raison pour laquelle tout le monde se sent si proche de ce petit Grégory et l'affaire a tellement pris dès le départ et ça ne s'est jamais arrêté ? Laurence Lacour. D'abord, Grégory aurait presque 27 ans aujourd'hui. Votre âge, apparemment, c'est ça ? Pas loin. Moi, je pense que cette affaire, d'abord, le public s'en est emparé à l'époque. Alors, on l'a lui a présenté, bien sûr, les médias. Nous, nous avons donné un fort écho à ce qui se passait. Mais cet écho aurait pu rester en suspens pendant un mois, deux mois, trois mois. Mais ça a duré quand même dix ans. Donc, c'est énorme. Donc, le public s'y est installé. Il y a eu une... Alors, à quoi ça correspond de manière purement sociologique ? Je ne le sais pas de manière, évidemment, très fine. Mais le public s'est installé dans cette histoire et devenu acteur de cette histoire. Nous, qui avons été des acteurs de l'époque, nous n'avons pas cessé de rencontrer des gens qui nous donnaient leur opinion, qui nous invitaient à dîner pour en parler, qui nous expliquaient le pourquoi du comment, sans avoir, évidemment, jamais mis les pieds sur place ni s'être informé d'une autre manière que par le brouhaha médiatique. Donc, le public s'est installé et il y est resté. Il y est resté comme les autres. Par ailleurs, je pense que cette affaire est surtout l'incarnation de l'injustice. Et ça, je crois que le public le sent, même s'il ne sait pas exactement ce que recouvre cette notion d'injustice. L'injustice faite à l'enfant, bien évidemment, dont en plus la mort n'a jamais été élucidée, donc il n'a jamais eu de sanctions derrière ni de réparation. Ça, c'est intemporel, ça restera, évidemment. L'injustice faite dans l'ordre chronologique au premier suspect que vous aviez arrêté, colonel, qui s'appelait Bernard Laroche, qui a été mis en prison trois mois, que le juge a totalement oublié dans sa prison, qui n'a jamais soumis soit des expertises, en tout cas des investigations, qui permettent d'élucider son cas, qu'il a relâché sur uniquement des histoires de procédure, et qui est mort. Voilà, qui est mort quelques semaines plus tard parce que, troisième injustice, le père de l'enfant, dont on pouvait comprendre qu'il soit au plus bas de ce que peut être un être humain dans ces conditions-là, c'est de lui dont on attendait qu'il soit le plus à la hauteur. Et c'est vrai que la chute de ce jeune homme, qui n'avait que 26 ans à l'époque, le père de Grégory, le père de Grégory, la chute de ce jeune homme est quelque chose d'absolument fascinant. En l'espace de quelques mois, on l'a vu chuter. Et c'est donc lui qui s'est rendu justice ? Voilà, il a fait justice lui-même, il a voulu faire justice lui-même, et Dieu sait s'il l'a payée, et s'il l'a regrettée ensuite, dans la forme en tout cas. Et la dernière injustice, c'est celle qui a été faite à la mère de l'enfant, qui a été impliquée de manière extrêmement ambiguë dans cette histoire, par les médias d'abord, puis par la justice ensuite. Voilà, et puis qui porte ça depuis 22 ans. Mais Laurence Lacour, vous dites que votre rédaction, Europe 1, vous a demandé d'enquêter, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tout le monde était chargé d'enquêter finalement. Oui, dès le premier jour, vous dites, au départ, on devait rester quelques heures, et trouver le coupable. C'était les ordres, c'était trop... Enfin, c'est-à-dire qu'à l'époque, les règles étaient beaucoup moins claires qu'aujourd'hui. À l'époque, un journaliste avait toute liberté d'aller venir sur une scène de crime, on n'appelait pas ça comme ça, d'ailleurs. On pouvait interroger les témoins, on pouvait se prendre de passion, tenter de collecter des indices, etc. Il y avait une frontière très floue entre la capacité à être détective et la nécessité d'être journaliste. Donc c'est pour ça qu'on s'est tous pongés là-dedans. Je pense qu'aujourd'hui, la même chose ne pourrait pas se reproduire. Alors justement, colonel Saisma, sur ce point sur l'activité des journalistes dès les débuts de l'enquête. Moi, ça ne me choque pas parce qu'il y a un goût de l'opinion publique pour tout ce qui est fait d'hiver. Bon, on peut en disserter pendant très longtemps. Mais moi, je ne suis pas choqué que le public soit curieux de savoir qui a pu commettre un meurtre pareil. Ça se passe chez nous, dans un village. Donc c'est normal. Quand en plus, on a un tout petit peu connaissance, justement, des circonstances que j'évoquais tout à l'heure, on se rend compte qu'on est face à, encore une fois, à un fait hors du commun. Ce qui fait qu'après, il y a vraiment eu, comment dire, une dérive, une ampleur médiatique très importante. À mon avis, c'est dû à deux choses. La première, c'est qu'il y a eu violation du secret de l'instruction. Dès le début et sans arrêt. Très, très rapidement. Très rapidement. Alors, pas par tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a eu violation caractérisée du secret de l'instruction et notamment par ceux qui devaient le plus le défendre. Je pense notamment aux magistrats instructeurs. Et la deuxième chose, c'est que peu de temps après, il y a eu une instrumentalisation de certains médias. C'est-à-dire qu'il y a eu, on pourrait dire, une conjuration d'intérêts pour exploiter cette écho médiatique à des fins intéressées. Ça, c'est quelque chose de très grave, ce que je dis là, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un des membres de cette conjuration qui l'a avoué lui-même. Il y a eu un moment, il y a eu une conjonction d'intérêts entre un policier, un avocat et un journaliste qui ont uni donc leurs forces et qui ont utilisé donc les médias pour essayer de faire craquer la mer, pour essayer d'expliquer les dérives et les difficultés de leur enquête et pour étayer leur stratégie de défense consistant à dire « ce n'est pas lui puisque c'est elle ». Alors, pour la partie classique de cette affaire, nous sommes le 5 novembre 1984, c'est le journal de France Inter, c'est Claude Guillaumin et vous venez d'arrêter, vous et vos gendarmes, colonel Sesma, celui qui est le suspect numéro un à l'époque. Vous l'avez arrêté, vous l'avez inculpé, l'arrestation de Bernard Laroche. Voilà, c'est une autre époque. On entend aussi le décompte des unités téléphoniques. Laurence Lacour raconte dans son livre que le gros problème pour tous les correspondants de l'époque, c'était trouver un téléphone parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable. Il y avait des cabines à pièces, donc nous étions très nombreux, il n'y avait qu'une ou deux cabines là où on était et alors la plupart du temps, on investissait les magasins des gens du coin et on leur demandait leur téléphone en leur disant qu'on téléphonait en PCV, ce qui souvent n'était pas le cas. Donc je crois qu'on a dû laisser quelques notes de téléphone derrière nous. C'est vrai qu'on ne se rendait pas compte, évidemment, l'avenir a ensuite à prouver que le moyen de communication du téléphone allait advenir capital dans notre société. Mais il y en avait qui en avaient dans les voitures ? Non, il y avait un. Donc on en revient à ce que le journaliste. Et vous, la colonnelle, vous dites que l'absence de téléphone portable faisait que vous aviez du mal à joindre le juge Lambert très souvent. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les téléphones portables, on ne se trouve plus question de savoir où se trouvent nos interlocuteurs. Et c'est vrai que ça facilite énormément les choses. À l'époque, il n'y en avait pas, donc on avait énormément de mal à joindre parfois le juge Lambert, effectivement. Et la police scientifique n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui. On peut imaginer qu'une affaire comme l'affaire du petit Grégory aujourd'hui serait résolue très simplement grâce à la police scientifique. Alors, ce n'est pas sûr, ce n'est pas sûr parce que l'affaire Grégory a posé le problème fondamental non pas de la police scientifique, à mon sens, mais celui des experts. Parce que vous savez, vous pouvez faire une bonne police technique, vous pouvez recueillir des éléments, des indices très probants sur le terrain. Si vous avez un expert qui vous dit cet objet est blanc, l'autre vous dit il est noir et le troisième dit il est rouge, à quoi ça vous amène ? Le problème de l'affaire Grégory, il est là. C'est qu'on a un indice qui est fondamental, c'est la lettre dont j'ai parlé tout à l'heure et nous, on s'appuie sur cette lettre-là. On se dit que même s'il faut passer 10 000 personnes à la dictée, on aura forcément un jour, un expert qui va nous dire c'est cette personne qui a écrit la lettre. Et là, vous considérez, colonel, le 5 novembre 1984 que vu le faisceau de présomption qui pèse sur Bernard Laroche, offrait à la justice, pardon l'expression, mais un suspect qui a du poids. Il n'y a pas que ça. Nous, objectivement, le 5 novembre 1984, nous, on a fait d'autres boulots. On a le sentiment d'avoir fait ce qu'on avait à faire. On a étudié toutes les pistes qui se présentaient à nous, on en a fermé certaines, on a recueilli tous les éléments qui apparaissaient durant notre enquête. C'est nous qui avons recueilli les premiers témoignages des fameuses filles de la Poste qui ont mis en cause Christine Villemin. Qui auraient vu Christine Villemin poster une lettre à la sortie du travail. Donc, on a fait notre boulot. On a exporté toutes les pistes, on a recueilli tous les témoignages, on a entendu près de 230 personnes pendant cette période-là, on a fait des dizaines et des dizaines de dictées, des enregistrements. On a un témoignage capital, celui de Muriel, qui est étayé par d'autres témoignages. Muriel, c'est la belle-sœur de Bernard Laroche. Muriel, c'est la petite-belle-sœur de Bernard Laroche que l'on entend qui, un jour, nous dit que, en fait, elle était avec lui quand il serait allé prendre Grégory. Donc, on a un dossier qui se tient et on a les experts qui, évidemment, ont apporté des éléments dans le même sens. Donc, pour nous, l'affaire Grégory, elle est presque terminée. Et en 1993, quand la justice, neuf ans après, après près de six ans d'instruction à Dijon, menée par deux hauts magistrats, présidentes de chambre d'accusation, a terminé cette phase avant les procès d'assises de novembre-décembre 1993 à Dijon, qu'est-ce qu'elle dit la justice ? Eh bien, elle dit, grosso modo, que les gendarmes avaient raison. Et que Christine Villemin était absolument innocente. Parce qu'on a tellement répété qu'elle était coupable, on a infiniment moins répété, ça c'est quand même les médias, qu'elle était innocente. C'est vrai. Ça, c'est l'autre problème. Laurence Lacour l'a décortiqué dans son lit. Il y a un déséquilibre décomédiatique phénoménal entre la période des accusations contre elle et puis la période où elle est blanche. Justement, Laurence Lacour essayait de nous expliquer ça. Il y a deux poules. Comment a-t-on réussi à faire croire à la France entière et à moi le premier et à tout le monde ? Parce que les sondages étaient accablants, on faisait même des sondages sur sa culpabilité à l'époque et à Marguerite Duras et à tout le monde et au patron de presse. Comment a-t-on réussi à monter une construction intellectuelle pour que la coupable ça soit la mère ça soit Christine Villemin ? Parce que c'est ça le sujet de votre livre. Oui, enfin, c'est la progression du premier au dernier jour. de cette ampleur médiatique dont elle s'est retrouvée à son corps défendant la principale héroïne si je puis dire en tout cas de ce dévoiement médiatique. Hier, j'entendais un avocat dans une émission de radio dire que les erreurs judiciaires commençaient toujours avec la certitude des enquêteurs. certitude voulant dire déterminer à accuser ou à prouver la culpabilité de quelqu'un avant d'avoir trouvé les charges ou les éléments permettant d'étayer cette culpabilité. Et ça a été le cas. C'est-à-dire mon petit doigt me dit que c'était la coupable et après seulement il va falloir le démontrer. Je ne peux pas laisser Laurence Lacour dire ça. Nous, il n'y a jamais eu de postulat. Je sais qu'on nous a beaucoup reproché d'avoir posé l'idée que Christine Villemin est innocente donc c'est quelqu'un d'autre et on ne cherche pas à savoir. Nous, on n'a jamais dit c'est forcément un tel qui est coupable c'est forcément une telle qui est innocente. Jamais. On a étudié toutes les pistes de manière absolument impartiale et objective. Moi, je n'avais rien à l'encontre de Bernard Laroche et rien en faveur de Christine Villemin. S'il y avait eu le moindre indice le moindre élément le moindre témoignage il y a eu les filles de la Poste mais il n'y a rien d'autre. S'il y avait eu le moindre autre chose contre elle je n'aurais eu aucun état d'âme pour avancer sur cette hypothèse-là. Mais ça ne tient pas quand vous prenez en compte objectivement tous les faits du dossier vous vous rendez compte que c'est inintelligible c'est invraisemblable. Donc je repose ma question j'ai lu vos deux livres C'est pas de vous dont je parle Je pense que Laurence Lacour faisait très directement référence On a été tellement critiqués Je pense que Laurence Lacour j'ai lu vos deux livres faisait très directement référence au SRPJ de Nancy qui vous ont succédé donc je pense que ce n'était pas du tout à vous qu'elle faisait les yeux donc poursuivez Laurence Lacour Pour tenter de résumer de résumer tout cela le commissaire de police du SRPJ de Nancy avait d'emblée lui aussi la certitude je pense que par opposition déjà systématique au travail des gendarmes que la maire pouvait être impliquée dans cette histoire Il était ami avec l'avocat Bernard Laroche il était ami avec un journaliste très puissant donc tous les trois comme vous l'avez dit tout à l'heure ont évolué de concert pour tenter de faire accréditer cette thèse dans l'opinion publique et qu'ils y sont bien parvenus puisqu'évidemment l'ensemble a pesé sur les décisions du juge Lambert qui était assez malléable dirons-nous et qui a finalement suivi le mouvement en inculpant Christine Villemin en la mettant en prison 11 jours mais enfin quand même elle y restait 11 jours de trop pour une innocente et voilà par quel système la France entière a pu être convaincue de ça le journaliste puissant il faut le dire c'est RTL non ? oui oui c'est ça c'est Jean-Michel Bézina d'RTL il faut rassurer les auditeurs de France Inter qu'ils ont raison d'écouter France Inter il ne faut pas dédouaner tout le monde derrière il y avait un réseau ce journaliste avait cette particularité avec son épouse de cumuler les correspondances sous différents noms donc il était difficile si on ne le savait pas de les différencier de 8 grands médias nationaux vous les citez dans vos annexes il y a RTL François, le Figaro, le Parisien le quotidien de Paris le journal du dimanche c'est à dire la CP et l'AP les agences de presse donc sous différents noms donc pour qui ne sait pas il peut se dire oh mon dieu mais cette information on la retrouve partout donc elle est vraie non c'est pas vrai il y avait un informateur à la base qui était ce commissaire de police qui voulait prendre sa revanche il faut le dire sur le colonel et sur le cours des événements il y avait ce couple de journalistes qui s'est attaché alors là pour des raisons que je ne peux même pas m'avancer tellement ça c'est irrationnel qui avait décidé carrément le premier jour que c'était la mère qui avait tué son enfant sous prétexte que lui lui avait trouvé un air zombie avant d'aller au cimetière oui parce qu'elle avait l'air un peu fragile ayant pris des médicaments votre gamin vient d'être assassiné vous ne pouvez pas avoir l'air le lendemain de quelqu'un totalement en possession de ses qualités intellectuelles le lendemain même du meurtre il était rentré à la brigade de gendarmerie en disant j'avais connu l'affaire un petit peu similaire en Normandie je vous parie le champagne que c'est la mère le lendemain matin et nous il nous prenait il nous prenait à part il nous prenait avec son bras il nous agrippait on disait tu vas c'est la mère tu vas c'est la mère et alors bon on était tous assez jeunes lui il avait un peu d'expérience il avait une espèce de légende qui l'entourait enfin bref c'était un personnage un petit peu particulier et bon bah il avait des alliés aussi il avait des alliés oui bien sûr c'était un influent local ah non non étant des RTL c'est pas local à l'époque il y avait trois radios il y avait Europe RTL et France Inter je suis désolée de le dire France Inter avait quand même une audience moins importante qu'Europe et RTL et donc il s'agit pas de de focaliser uniquement sur RTL mais il faut bien voir que dans un un tel comment dire une telle dispersion de l'information lorsque sur une semaine la même personne a pu faire passer la même information ou la même rumeur déguisant l'information sous différents noms il va de soi que les autres n'ont pas la puissance de dire non je ne reprends pas parce que je ne peux pas vérifier parce que je ne sais pas si c'est vrai RTL l'a dit ben Europe le dit c'est tout et c'est là Laurence Lacour le colonel Sessma le dit bien il dit que pour lui il y a une première affaire Grégory Bernard Laroche est arrêté inculpé il va sortir de prison et qu'avec les soupçons qui se portent sur Christine Villemin commence une seconde affaire Grégory qui elle dure encore et c'est vrai que ce qui est accablant quand on lit vos deux livres c'est d'abord le délire médiatique mais total on voit un rédacteur en chef adjoint de Paris Match ou l'envoyé de Paris Match je ne sais plus qui dit au juge d'instruction quand est-ce que tu l'inculpes cette salope quand est-ce que tu l'inculpes cette salope enfin quand même on rêve on rêve et puis par ailleurs et je vous le dis aussi quand on lit vos deux livres on se dit qu'on n'a pas envie d'être justiciable dans ce pays non parce que tomber sur un juge d'instruction qui s'appelle Jean-Michel Lambert ouh oui mais il y a aussi Maurice Simon la justice ne se résout pas à comment dire à la personnalité aux erreurs ponctuelles d'un magistrat moi ce que je pense pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure c'est que le côté médiatique c'est plus une conséquence et un levier qu'une cause parce que vous savez si les journalistes ont cette influence là c'est parce qu'il y a des gens qui sont intéressés à ce qu'il y ait un télécomédiatique il y a des gens qui leur donnent des informations s'il n'y avait pas comment dire cette dérive du secret d'instruction ce non-respect du secret d'instruction et l'utilisation de certains et bien les journalistes n'auraient pas les éléments pour faire tout ce qu'ils ont à faire merci beaucoup à tous les deux donc le colonel Étienne Sesma les deux affaires Régory c'est chez Belfont le bûcher des innocents récit mais surtout analyse de l'affaire c'est aux arènes le livre de Laurence Lacour on va se retrouver tout de suite après ça il y a des affaires tout de suite après ça quand même le livre de Laurence Lacour